Salut les potes, c'est Marco. On est vendredi, vous sentez, c'est le petit fumet du week-end qui arrive. Ne pensons pas à la rentrée, pour ceux qui sont en vacances, vous savez lundi, voilà quoi. On n'y pense pas. On a encore tout le week-end pour geeker, on va en profiter. Aujourd'hui on se retrouve sur PlayStation 5 avec Ghostrunner, un jeu du mois, un jeu qui est offert aux possesseurs du PS Plus. Donc vous voyez, là il y a tous les jeux qui sont offerts ce mois-ci. Qui n'a que des jeux auxquels je n'ai pas joué, à part Ghost of Tsushima Legend, qui est l'extension multijoueur de Ghost of Tsushima. Je vous mets un petit lien là, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo dessus. C'est assez sympa, si vous pouvez le prendre, n'hésitez pas, prenez-le. Alors Ghostrunner, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version PlayStation 5 et c'est le jeu PlayStation 5. C'est un jeu qui est disponible sur toutes les plateformes, même la Switch. Mais là c'est la version PS5 et c'est le jeu du mois qui est proposé aux possesseurs d'une PlayStation 5. Donc si vous avez une PS4, désolé, vous ne pourrez pas y jouer. Mais vous pouvez quand même le prendre si vous êtes PS Plus et que vous comptez prendre une PS5 plus tard. Ça se passe dans l'application PS Plus. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Il y a la vidéo qui vous montre comment prendre le jeu, même si vous n'avez pas la console. Vous pouvez prendre le jeu, le mettre dans votre bibliothèque. Et puis plus tard, quand vous avez la console, pouvoir y jouer. Ce jeu est sorti en octobre 2020, donc ça commence à dater un peu. Et ce qui m'a attiré dans ce jeu, ce qui a fait que j'ai voulu faire du gameplay dessus, c'est que ça me rappelle tout simplement un autre jeu qui est sorti il y a longtemps déjà, qui s'appelle Mirror's Edge. Ça parlera aux plus vieux d'entre vous, même si ce n'est pas un jeu qui date tant que ça, j'avise un peu. Mais qui était pas mal, c'était vraiment le jeu qui a innové à l'époque. Parce qu'à la première personne, vous faites du parcours, mais vraiment, vous faites des sauts, vous courez sur les murs. Et ce jeu-là, pour moi, c'est vraiment le digne successeur de Mirror's Edge. Ça reprend vraiment les mécaniques de gameplay. On va voir ce que ça vaut. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, qui dit PS5 au niveau des graphismes, etc., éclairage, ça doit être nickel, ça doit être vraiment bien. On va voir ce qu'il vaut. S'il est exigeant, désolé s'il y a des fails, vous me connaissez. En plus, ce genre de jeu, c'est un peu particulier. Vous ne voyez pas votre personnage, vous êtes vraiment la première personne. Il a un sabre, il est stylé, c'est un vrai ninja. On va tester ça ensemble. Les potes, avant de commencer, si vous passez par là, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Et la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. On va commencer sans plus attendre, découvrir ce jeu, j'ai hâte. Allez, hop, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et potes, c'est moi ou il a l'heure de déboîter ce jeu ? C'est parti ! C'est parti ! Il a un bras cybernétique, tout simplement. Il s'est fait arracher le bras, carrément. Eh bien, dis donc. Ça promet. Donc, un gameplay assez nerveux. Il faudra que je bascule l'écran dans un mode... Vous allez voir, à un moment, il y aura une petite copure, parce que je vais éviter d'avoir de la latence. Parce que là, dans ce jeu-là, je pense que c'est pas trop permis. Ah, là, vous devez terminer le niveau en un temps limité dans le mode course mortel. D'accord. Tuer des ennemis, ramasser des bonus pour ralentir le chrono, terminer le niveau assez rapidement pour gagner une médaille. D'accord ? Donc ça, c'est un mode... J'explique un mode. Alors, le mode vague est disponible aussi. Pénétrer dans l'arène de Cybervoid et affronter des vagues d'ennemis de plus en plus meurtrières. Augmentez vos chances de victoire en choisissant une amélioration avant chaque manche. Ça, c'est bien. Résister aux 20 vagues. Ah ouais, oh la vache. Pour débloquer un lot d'épées. Oh là là, l'épée, apparemment, est customisable. On a des épées différentes. Ah, ça doit être stylé. Un lot d'épées et de gants exclusifs. Les vagues et les améliorations sont générées aléatoirement. Donc, on peut recommencer ce mode-là tant qu'on veut. On n'aura jamais les mêmes améliorations. Ça, c'est vraiment bien. Qui rend chaque partie unique, forcément. Eh bien, un petit tour, comme d'habitude, les potes, dans les options. Alors, vous savez, la petite promesse de gameplay de 30 minutes. Voilà quoi, on va essayer quand même. Vidéo. Pour bien vous montrer qu'on est bien sur PS5, on a quand même une petite option de raytracing. Et je crois que c'est un des jeux, celui-là, sur PC. Quand vous avez une carte Nvidia, pof. Alors là, il y a lunettes de soleil, les potes. C'est un bruit de partout, quoi. Je vais voir si j'arrive à trouver la version PC, voir la différence. Alors. Immunosité. Effet Gore. Désolé, hein. Mais c'est du ketchup. C'est pas... Voilà. Effet Gore, on laisse. Allez, on laisse. Option HDR. Bon. Je pense qu'on est bien. Au niveau des commandes. Il n'y a pas la maniabilité. En fait, les boutons et tout ça. Je pense qu'on va voir ça lors du didacticiel. Alors, s'accroupir. Activer. Ok. Secousse de caméra, etc. Bon. Il y a tout ce qu'on aime bien, en tout cas. J'ai basculé l'écran pour que je puisse ne pas avoir de latence. Petite coupure. Je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà. Hop, de retour. Et nouvelle partie. Et mine de rien, j'avais vraiment envie de jouer à ce jeu depuis un petit moment. Donc, il se retrouve comme ça, en jeu PS Plus. Je suis content. Ah oui. Oui, oui. Quand même, là, on voit. Je ne suis pas sur un écran qui a le HDR et compagnie. C'est ça. Alors, la manette. La manette, c'est bon, là. La manette, nickel. Quand ça a tranché. Ah, ça va trancher, les. Ça va trancher. Alors, pour sauter. C'est R1. Ok. C'est particulier, mais ok. C'est ultra fluide, hein. Sauter sur les murs. On est un vrai ninja, les bots. C'est tellement fluide qu'on a... T'es mal à maîtriser. Error critique. Recommencer au point de contrôle. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ok. Ah, ok. Il fallait que je saute sur le petit gars, là-bas, qui va prendre cher. On va faire ça. Ah, j'ai loupé, j'ai loupé. J'ai loupé. Ah, ça va compliqué à prendre en main, hein. Oh là là. Ah ben, Charal. Nice. Ah oui, quand même. Alors, saut. Plusieurs sauts successifs. Ouais, c'est bon. Tout en courant, hop. Alain, tout en étant en mouvement. Euh, ça fait quoi, ça ? Alain, tout en étant en mouvement. Ok. D'accord, ça fait un dash. Alain, ça a un dash. Libérer la voie de sa cellule. Pour sauter plus loin. Dans les airs. Ah, le dash, il peut se faire en l'air. Ok. Ben, je l'ai fait. Ah, c'est chaud. Le dash, il est un peu bizarre, hein. Je vous promets, c'est spécial, les potes. C'est vraiment spécial. Et là, voilà, la glissade. Dans les airs, maintenant, pour activer une simulation sensorielle. Une stimulation sensorielle. Ah, c'est ça, le L1 qui... Ok. Viser et relâcher pour foncer sur l'ennemi. Alors, je vise. Et je relâche, et ça fonce dessus. Ah, mince. Ah, le problème, c'est que je refais encore R1. Du coup, euh... Hop. On lui fonce dessus. Oh, on est bon, là. Boum. Oh, la vache. Mince. Il manque les frites. Ah, ouais. Ouais, hein. Ben, jeu de psychopathe, vous voulez quoi ? Oh, je suis arrivé par là, hein. Si je ne me trompe pas. Euh... Mon que je me gorge. Faut aller par où, après ? Les potes, je ne vais pas me perdre dans un jeu pareil. Est-ce que je peux encore aller par là ? Ah, non, 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 je déconais. Mais je ne sais plus par où il faut aller, là. Ah, si, j'avais glissé. Ben, si, c'est bien ça. Faut que j'aille là. Bon, tombé. Alors, comment je vais pouvoir faire, là ? Donc, il faut que je fasse encore... Il faut que je fasse un saut pour être à la bonne hauteur du mur. Ça ne marche pas, ça. On va essayer. Ah, j'y étais. J'y étais. Mais c'est quoi, ça ? Oh, non. Attendez, parce que là, je merde à fond, là. J'attends d'être au bout. Moi, j'attends d'être au bout. J'attends que ça se fasse tout seul. Non. Ça ne marche pas non plus. Ça y est. Ah, mais c'est chaud, hein. Ah, vous allez... Vous allez peut-être avoir un peu... Un peu de mal. Peut-être pas autant que moi. Bon, ça se passe là, maintenant. Il y a un ennemi en bas. On peut aussi aller par là. Et là, c'est chaud, hein. Ah, là, c'est chaud, hein. Ah, là, c'est chaud, hein. Ah, je me suis coupé une balle. Il n'y a jamais pas, on parlait de courir sur certains murs. On va essayer de l'autre côté. Ah, là, là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est chaud? C'est quoi ce bordel? Ah, ben là, je n'ai carrément pas essayé. Non. J'ai pu... J'ai pas trop compris. J'ai pu repousser une balle avec mon sabre. Donc, on a la réponse à notre question, les potes. C'est un jeu qui est quand même exigeant. Il y a un truc que je dois utiliser à mon avantage, mais j'ai pas... J'ai pas bien entendu la phrase. Bon. Et c'est par là que ça se passe. Bez sûr. J'avais à peu près bien joué. Mais qu'est-ce qu'il faut lui faire à celui-là? Tiens. Et c'est l'autre qui m'a tué. Alors, les uns, on peut avoir de quoi? On va commencer. C'est quoi ce jeu de l'enfer? Faut avouer qu'il est stylé. Il est rapide et tout. Mais quand on doit maîtriser tout, on a un vrai ninja. Allez, on réessaye. Je confonds les boutons. Erreur de... Vraiment, erreur de débutons, quoi. Noooon! Noooon! Captain Fale. Noooon! Et j'utilise pas assez de dash. Ah, j'arrête de déconner, là. Ah, faut glisser. Il y a un truc que je n'ai pas encore compris, hein, au niveau de ces murs-là. Ok. Après, ça se passe par où, ça se passe par là. Voilà. C'est une justice, hein? C'est une bonne. Noooon. Juste au moment où je vais réagir, je me fais avoir. C'est un peu la progression par l'échec, là, pour l'instant, mais... Je pense que les jeux doivent être vachement plus beaux sur PC. C'est un peu la progression par l'échec. Elle est où, c'est qui me tire dessus? Ah, elle est là! Je n'avais pas vu. Ah, on reprend, on reprend là, quand même. Ah, là, là. Tout à l'heure, on a passé les doigts dans le nez, ça, et là... Ah, je vous préviens, hein, je vous préviens, vous allez rager, les potes, hein. On voit bien comment j'ai pris la balle. Ah, le polio. Ah, putain, qu'est-ce que c'est chaud. Allez, attends, on va le buter. Alors, je l'ai éclaté juste avant, mais je crois que c'est l'autre qui est derrière qui m'a eu. Alors, j'ai foncé sur sa balle, ok. Non, on va voir par derrière. Ah, et lui, là-bas, mais... C'est moi ou notre vie, elle est... Je ne comprends pas. À moins que je fasse des coups de ça, moi, pour essayer de... Les balles, ok. On va essayer de faire ça. Voyons voir pour les balles si je peux faire quelque chose. Non, je ne peux pas. Là, j'ai été joueur, hein. Je voulais essayer un truc. Oh là là, mais... J'ai compris qu'il faut se déplacer rapidement, mais... Aïe, aïe, aïe ! J'ai pu même franchir le truc, hein. En courant. Ah, là, je fais n'importe quoi, par contre. Je fais vraiment n'importe quoi. Ok, c'est rapide, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait. Allez, fonce, fonce, parce que là... Non ! Alors... Le coup de sabre, c'est R2, et je n'arrête pas de faire R1. C'est juste ça, l'erreur. Alors, encore une fois, foncez sur la balle. Non. Parce qu'on peut choisir le côté où on fait le dash, mais... Il y a deux coups, là... Il y a deux coups. non mais comment je franchis ce truc là je recommence ou non je recommence là c'est l'horreur c'est l'horreur les potes c'est le jeu de l'enfer de regarder s'il ya quelque chose à faire pour la difficulté ou pas c'est un truc de fou alors gameplay mine de rien la console a chaud là j'ai pas de chauffage à la maison les potes on confirme c'est un jeu playstation 5 la version en tout cas oui disons effet votre assignation avait vu voilà le mode performance hdr il ya trois profils on n'avait pas détaillé tout ça ah ouais ils ont fait en sorte qu'on puisse vraiment faire un truc avec un petit tour dans les options et on s'est endormi mais complètement non arrête avec de r1 à la vache mais vous allez commencer à connaître cette cette portion de jeu un peu parker oh j'ai bien glissé dessus là tiens tiens go ah non c'était pas là c'est déjà que ça se passe allez ça se passe là on a fini on a enfin fini le stage ok non c'est un ascenseur ah si oh les potes mais vous voyez comment je joue là bon imaginez plutôt un bon joueur à la place eh ben c'est de la c'est de la balle bon ça veut dire qu'il faut de l'entraînement c'est pas le jeu vous allez vous y mettre comme ça vite fait et parallèlement jouer à autre chose mettez vous y à fond et puis bon voilà je pense que moi avec la manette j'ai un peu de mal avec les boutons là c'est un truc de fou mais le jeu est bien foutu moi j'aime bien cette imaginez quand vous maîtrisez les dash etc il y a les têtes qui volent quoi waouh on va quand même voir le niveau d'après est-ce que vous le sentez vous aussi que la promesse des 30 minutes va être tenue mais elle va être tenue de ouf alors je regarde un petit peu comment c'est foutu tout ça on va aussi voir moi ce que je veux voir c'est au niveau si on a des améliorations ah ben voilà il suffit que je le dise voilà dans les menus on a des améliorations enfin on débloque je pense des améliorations après des artefacts arsenal pour l'instant c'est que ça les gants vous voyez hein tous les cadenas là tous les c'est des gants qu'on peut récupérer bon le codec ça c'est les infos par rapport peut-être aux ennemis qu'on arrive à vaincre etc il y a pas une petite vue genre en 3d du sabre comme il faut pour pouvoir admirer ça hein mais pas regardez moi ça oh c'est beau il y en a waouh il y en a assez fantaisiste quoi oh celui-là j'aime pas celui-là j'aime pas elle est bien stylée quoi celui-là aussi il est beau hein avec euh même si c'est un truc un peu un petit délire euh limite noël bloom de neige et compagnie celui-là il est pas mal aussi celui-là je vais le prendre hein l'épée euh solstice euh donc on en a 5 hein en tout ok au niveau des gants peut-être que c'est la même chose non non j'ai pas d'autres gants bon et les améliorations pour l'instant j'ai rien du tout regardez moi ça il y a une espèce de vapeur qui sort comme ça non 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 je le veux je peux pas arrêter non mais c'est hyper rapide hein l'atout d'appuyer comment on fait déjà je sais qu'il y a une espèce de truc qui permet de de s'agripper alors c'est L2 d'accord euh L2 ok ok oh 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 non eh Croyez moi si vous voulez かiement Mure__ Edge c'était exactement comme ça au début vous galérez vous tombez etc et pourtant les endroits où il faut sauter sont mis en sobriance C'était pas super bien fait Mais là Là il va falloir coupler L'espèce de l'assaut On glisse pour prendre la vitesse Aïe 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 j'ai oublié de sauter D'accord Allez on y va On y va mon ninja les gars On fait genre On a l'habitude Non On fait genre l'habitude Sauf qu'on est pas assez bon les potes Oh la la Je sais pas ce qu'on a fait Mais c'était pas mal Y'a un truc qu'on a évité Mais de justesse Mais je pense qu'il faut s'y faire les potes C'est une progression par Par l'échec ce jeu Parce qu'on connait pas Tous les autres vivants de monde Ah non non c'est pas ce qu'il fallait que je fasse C'était là On est passé tout à l'heure Je sais pas par quel miracle Non il faut que je fasse Je crois qu'il faut que je fasse un dash On va essayer On va réessayer On va arrêter de rigoler Non Si 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 Ici quand on va essayer de se prendre au sérieux Ça le fait pas non plus Non 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 J'ai fait trop tard Mais il faut que je fasse un saut J'ai appuyé J'ai appuyé J'étais à côté Ohlala Ohlala Des fois en plus il y a de justesse Ouais Je glisse pas là Non je glisse pas Je suis pas fou Mais je fais comment là Ils veulent que je Non mais sérieusement Ah c'est genre Bon Je sais qu'il y a des gens Qui aiment pas du tout ce genre de jeu Où vous allez crever C'est pas Deathloop hein Ah si on est quand même arrivé Ah d'accord je vois Non je n'ai pas vu Ah d'accord Il y a eu de l'insulte en plus Non j'ai même pas sauté Il y a eu de l'insulte en plus Ah lalalalalala Non là J'avoue que c'est un passage qui est un peu chaud quand même Non On fera encore un autre dash derrière peut-être On va essayer Non Les indications c'est pas ça C'est pas ça C'est pas bon Alors voyons voir Est-ce qu'on peut étudier un peu Ouais il y a des crochets un peu partout D'accord il y a des crochets un peu partout Non C'était pas mal C'était pas mal Mais c'était pas encore ça Pas assez rapide Pas assez rapide J'ai le padawan Ah non Bon on fait une dernière tentative les potes Et puis après on va faire genre on a compris Ah là j'ai carrément rien foutu Non je suis Je suis Je suis pas assez rapide Alors qu'on sait pas l'autre qui arrive à m'avoir C'est celui de gauche Et inversement Donc c'est un peu chaud Bon Est-ce qu'on arrête là Est-ce qu'on arrête là le massacre Carrément Mais Je pense que le test que j'avais vu De ce jeu disait exactement ça Après Il est beau Il est bien Il faut aussi Ah Mais je vais persévérer Honnêtement C'est un jeu qui a Je pense que vous avez une amplitude de progression Dans ce jeu qui peut être que Hein Comme ça Parce que Bah quand vous débutez forcément C'est un peu chaud Très bon jeu Honnêtement C'est le kiff C'est énervant Mais quand vous arrivez Quand même à progresser petit à petit Parce que ce passage là Je pense que Au bout de quelques tries Vous Vous arrivez finalement à comprendre Parce qu'il y a les murs à côté Il y a les crochets Il faut maîtriser la vitesse Le gameplay Etc J'ai pas vu de réglage De niveau de difficulté Ça Ça fait un peu flipper C'est C'est un Moi je préfère avoir le choix C'est vrai que Les jeux dix gens Pourquoi pas Les jeux difficiles Ok Pourquoi pas Mais les joueurs Qui n'ont pas la passion Si vous voulez que le jeu Leur plaise un peu Même si c'est la facilité au début Après on choisit de progresser Je pense que c'est mieux D'avoir le choix Là j'ai pas vu On y retourne J'ai pas vu de gestion De la difficulté Alors il y a bien une aide Au combat Ah il y a une aide au combat Alors on a dit La caméra sur l'ennemi Sente automatiquement La caméra sur l'ennemi Ça ça doit peut-être aider Quand même Ok C'est tout hein J'ai l'impression Option du mode auto Ces paramètres Ne prennent effet Qu'en mode auto Il y a un mode auto D'accord Alors le mode auto Je pense qu'au niveau du gameplay On ne doit plus faire grand chose Je pense Donc mine de rien Il y a un mode Où vous êtes pratiquement Presque spectateur On va dire Pour abuser Mais c'est ça Mais là le mode Auquel je jouais J'avais vraiment Le contrôle Surtout C'est moi qui bougeais la caméra Si j'avais pas la vue Sur l'ennemi Ben je pouvais pas Vraiment l'atteindre Il fallait que je bouge la caméra Et le temps de bouger la caméra De centrer sur l'ennemi De mettre le Boum Hein Vous avez vu De toute façon Et là je pense que le fait De se retrouver directement Centré sur l'ennemi D'avoir juste à appuyer Sur le bouton Pour lui mettre le coup de sabre Ça va améliorer Vachement les choses Donc oui Il y a quand même Des petites aides Vite fait Ben bienvenue même C'est bien de voir De quoi ça De quoi ça a l'air Quand il n'y a pas les Alors pourquoi J'ai mis en allemand Pour mettre C'est bien d'avoir des options Pour un peu Faciliter les choses Mais c'est bien Voilà D'avoir vu la difficulté du jeu Sans avoir rien changé C'est compliqué Mais Mirror's Edge A l'époque C'était compliqué aussi Alors je fais référence A ce jeu là souvent Parce que si Vous connaissez Ben honnêtement Vous serez d'accord Avec moi Et si vous connaissez pas Je vous conseille Mirror's Edge De toute façon Vous avez vu la petite fiche J'ai mis vite fait Voilà à quoi ça ressemble Vous l'avez peut-être Dans votre ludothèque Et vous ne l'avez jamais lancé C'est un bon jeu Mirror's Edge C'était vraiment le début De ce genre de jeu Première personne Parcours Rampage sur les murs Et tout Mirror's Edge C'était ça Vraiment c'est pas mal Les autres jeux du mois On a vu Sonic Racing Etc A part Ghost of Tsushima Légende Dont j'avais fait une vidéo Si vous avez envie Que je fasse du gameplay Des autres jeux N'hésitez pas Dans les commentaires Mettez ça Je trouverai Un moment dans la semaine Pour faire une petite vidéo De gameplay dessus Ou bien un live Un live Sonic Racing Ce serait vraiment pas mal Je pense que c'est un jeu En plus qui peut se jouer En multi Donc si vous voulez Qu'on se fasse Une partie en multi Un petit live Sur Sonic Racing Il n'y a pas de soucis Je pense en plus Qu'il est pas mal Donc voilà N'hésitez pas Dans les commentaires Voilà les potes Donc je vous laisse Pour le week-end Je vais faire Un petit live Samedi Continuer Je crois qu'on est Dans la partie 12 Du let's play Est-ce qu'on est Oui dans la partie 12 Quand même du Du let's play Honnêtement Ça fait Quelque chose J'avais fait La dernière fois J'essaie J'essaie vraiment De me rappeler Lost Ark Voilà J'avais fait Lost Ark Très bon jeu J'ai continué Un petit peu J'hésite à faire Un let's play A nouveau Sur Lost Ark Et puis Ben finalement Vu comment ça Vu comment ça a fonctionné Je me suis dit Bon On va peut-être Laissez tomber Pour Lost Ark Donc Mais si ça vous dit Pareil Donnez-moi des idées Pour des let's play Parce que Les MMO Si c'est pas trop votre truc Peut-être un jeu de sport Je me mettrai à FIFA Mais uniquement Quand il sera dans le Game Pass Il faut que vous sachiez Que c'est prévu Je pense que c'est prévu Que ce soit dans le Game Pass Donc Ben dites-moi Si ça vous tente Et puis Là du coup Ce sera un lag Sur Persona 5 Je recherchais Au niveau de mes fiches Persona 5 Strikers Le let's play Le let's play 12 C'est le 12ème épisode Qu'on va faire Sur Persona 5 Samedi Donc Ça fait un moment Que j'ai mis la notification Sur la chaîne Donc si vous l'avez J'espère que vous avez mis Le petit rappel Pour être là Ce sera à 18h Samedi Passez faire un petit coucou Si vous ne connaissiez pas Persona 5 Strikers Ce sera l'occasion De découvrir le jeu Et puis Ben si vous connaissez Ça ne vous empêche pas De passer De donner des conseils Parce que des fois Je galère quand même C'est un jeu quand même Qui reste difficile Des fois les combats Sont chaud Si vous n'avez pas vu Les lives Je vous invite A faire un tour A regarder les lives Donc je vous dis A samedi Pour ceux qui Qui seront là A 18h Pour le let's play Sur Persona 5 Et puis aux autres Bon week-end Et un lundi Ben la rentrée Pour certains Donc voilà Ben les potes Jouez bien Passez un bon week-end Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada